et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo car j'ai cette carrosserie de jeep shiroki de chez injura et donc je l'ai acheté je l'ai monté en fait je l'ai monté sur mon necto en fait le problème que j'ai avec cette carrosserie c'est que en fait je vais vous le montrer de suite moi sur mon necto tel qu'il est configuré j'ai le bumper j'ai deux feux ici et c'est vrai qu'avec avec son look là de un peu power wagon on va dire que ça lui fait un look d'enfer et j'adore et j'avais pensé à cette carreau pour mon necto puisque cette carreau étant prévu pour empattement 313 324 et lecto fait 324 d'empattement donc en fait j'avais envisagé de monter cette carrosserie dessus et c'est ce que j'ai fait j'ai réussi à la monter donc bon on enlève le bumper on enlève les les feux on rabaisse ou on enlève les plots de carreau avant en fonction de ce qu'on a envie comme rendu moi ça ne me gêne pas qu'elle soit un peu haute parce que j'aime bien rouler avec des pneus en 120 d'autres préfèrent l'avoir plus basse pour rouler avec des pneus en 105 110 ce qui se fait généralement d'oreille à l'échelle 1 ce type de véhicule a pas des pneus en 120 donc moi donc je répète on enlève le bumper les feux là les plots de carreau avant et les plots de carreau arrière ensuite pour la fixation rien de plus simple ces deux pattes à l'avant et pareil à l'arrière vous glissez ça sur le châssis à l'avant vous le vissez sur les deux premières vis ici vous dévissez légèrement les vis vous emboîtez les pattes dedans vous serrez elle est fixée devant donc pour garder la hauteur alors moi c'est ce que j'avais fait j'avais gardé les plots et je les avais réglé pour avoir ma hauteur à l'avant en fonction de l'arrière vous posez d'abord l'arrière tac si c'est droit c'est ok et ça vous comparez avec les marches pieds sur les côtés donc voilà ceci dit pourquoi je vous fais la vidéo sur cette petite carreau injera c'est que je vais la vendre parce que en fait mon ecto j'aime bien le rouler en mode ecto avec sa carrosserie d'origine bien que la mienne ne soit plus du tout d'origine bon ça c'est la deuxième ou il va tomber ça c'est la deuxième puisque pour ceux qui se rappellent la première c'est celle ci donc moi je roule cet ecto j'aime bien rouler avec ses carreaux d'origine et pour moi modifier dévisser le bumper tout ça en fait c'est un truc qui m'a gonflé donc voilà je vous fais cette vidéo parce que cette carreau donc au départ elle était grise je les pinte avec ce que j'appelle moi un effet raptor je trouve que c'est plutôt réussi au départ j'avais pas retouché les ailes puisque je l'avais roulé avec des pneus en 110 mais j'avoue que j'aime bien le le rendu que ça fait avec des pneus en 120 je veux dire donc du coup j'ai retaillé un peu les ailes dedans c'est vous voyez déjà les led pour en bas les led en haut j'ai rajouté de l'aide ici pour sortir derrière et sur chaque côté voilà vous les voyez bien j'ai j'ai mis des led j'aime bien ça fait un très bel effet c'est des feux des led rouges donc ici les led que vous avez vu à l'intérieur elles éclaire par là donc moi j'ai envie de vendre cette carrosserie parce que l'avoir sur l'étagère oui elle est jolie en tout cas moi je suis content de son résultat mais je me dis je préfère qu'elle serve à quelqu'un donc en fait c'est simple la carreau elle a fait deux packs en gris et elle n'a même pas fait un une fois peint donc elle est quasi neuve voilà bon c'est scotché après chacun le fait à sa sauce là il y a un petit réservoir j'avais mis je trouvais que ça faisait sympa les deux bouteilles de nitro je les laisse j'avais mis les cuissons élémentaire c'est puisque je l'avais monté sur mon ecto donc j'espère que ça dérangera pas un éventuel acheteur voilà donc j'ai envie de vendre la carreau et le pare-chocs que j'avais choisi pour la rouler parce que je trouve que ça fait vraiment ce que je vais arriver à vous montrer oui voilà ça fait vraiment une méchante gueule avec le pare-chocs avec ici la place pour en dessous pour y mettre un treuil donc la carrosserie en elle même je l'avais chopé à 70 euros le bumper je l'avais chopé à 20 euros il manque un rétro je l'ai cassé je l'ai perdu alors ça se retrouve sûrement voilà donc ce que je me dis c'est que la carreau plus le pare-chocs soit 60 euros plus frais de port ça me paraît un prix correct puisque ça coûte après ça dépend vous la trouvez vous allez la choper sur amazon à 121 euros vous allez la trouver chez une joie alors moi j'ai les prises chez une joie je crois que réellement j'ai payé je crois 74 ou un truc un truc comme ça donc vous êtes entre 120 et 75 euros vous pouvez aller vérifier au pire si on n'est pas tout à fait d'accord sur le tarif on peut en discuter les pare-chocs c'est pareil moi je vous mets juste le prix en fait ça coûte 20 balles c'est chez le vendeur chez qui je l'ai acheté peut-être qu'on les trouve à 12 peut-être qu'on les trouve à 25 j'ai pas envie de faire des comptes d'apothicaires moi je pense que 60 balles le lot allez au pire on fait 60 euros livrés voilà comme ça on n'a pas de problème on fait 60 euros livrés le lot et je me dis que ça peut c'est un prix correct voilà si jamais il ya un souci n'est peut-être pas deux trois euros près mais ne pinaillons pas trop non plus quoi j'ai pas envie de en fait je fais le prix comme je le pense je vais pas je compte même pas la peinture je m'en fous je veux dire ça c'est un délire que j'ai eu à moi je comprends que ça puisse ne pas plaire voilà écoutez donc moi pour moi c'est 60 euros livrés allez c'est mon dernier mot écoutez vous savez comment faire pour me contacter soit vous me contactez directement dans les commentaires alors pour le oui pour le paiement paypal entre proches paylib tout ça moi j'ai je suis pas encore vieux mais je suis bien avec paypal j'ai pas envie des pays libres donner mon numéro de téléphone tout ça ça me gave donc paypal entre proches tous ceux qui ont commencé quand acheté des trucs auprès de moi ils n'ont pas à se plaindre donc j'ai envie de vous dire faites moi confiance quoi c'est plutôt cool avec moi en général envoie par mondial relais je trouve ça bien parce que vous choisissez votre point relais vous allez quand vous pouvez maintenant ça m'est déjà arrivé que quelqu'un préfère colissimo ont fait colissimo ça c'est vous qui voyez moi j'ai tendance à faire paypal entre proches mondial relais ensuite voilà vous voyez donc vous me contactez alors comment je fonctionne c'est très simple je vais prendre les messages dans l'ordre où ils arrivent voilà je vous prends pas en traître comme d'hab premier arrivé premier servi voilà je prends en fonction des premiers commentaires le premier commentaire on discute hop on est content on est satisfait on est d'accord tac c'est parti et j'explique à tout le monde que c'est terminé sinon on passe au deuxième et ainsi de suite on discute on est on est d'accord on n'est pas d'accord ok voilà donc je vous le fais en toute transparence comme ça il n'y a pas de problème soyez pas déçus pour ceux que ça intéresserait et qui serait passé à côté voilà moi je fonctionne comme ça je me prends pas la tête et puis de façon des occasions il y en a tout le temps des fois on en a et des fois on en rate sur ce je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt pour probablement la vidéo du cinquième pack du fms fc x10 et le hardtop allez salut